et quelques heures plus tard enfin plutôt je profite de ma pause déjeuner pour continuer mon tuto et faire notre escalier alors je vous le remonte cet escalier il est constitué de trois marches donc on va travailler sur trois cartes stocks différents les marches sont recouvertes de pour ce qui est du dessus pour la première marche vous voyez qu'elle a une fente cette première marche pourquoi parce qu'on va venir y insérer une carte de 10 par 15 donc elle est recouverte sur le dessus de papier décidément enfin c'est un papier beige clair assez uni mais pas trop alors je sais pas exactement d'où vient peut-être que je l'ai de la collection et si bien qu'il me paraît assez épais non ça doit être de la collection et si vous devez avoir dans un des papiers cet effet un peu jaune très pâle beige blanc un peu aquarellé une principale bombe vous faites unis vous faites du papier que vous voulez moi j'ai profité des marches donc pour mettre des dice cut et sur les côtés des marches c'est le papier ici c'est du papier minté c'est celui où il ya tous les petits motifs sur ici ce côté là c'est le papier et ci avec les petits pieds et là on retrouve le papier minté avec la fleur après ça c'est ma déco si vous voulez en faire une autre pas de souci et moi je suis venu dans un des dice cut que je vous avais dit j'avais doublé de car stock pour mettre un aimant à l'intérieur aimant que je suis venue remettre ici pour que ça fasse ceci et que on puisse l'enlever et voir la photo de bébé derrière d'accord donc on y va on va construire nos trois marches et on va commencer par la plus haute et celle qui a l'incision pour mettre la carte quick je referme je vais quand même le laisser par de verre en moi au cas où donc ici je vais prendre un papier à 4 je vais découper d'abord 16 dans les 21 je mets les 21 et là je coupe à 16 16 c'est la largeur de mon escalier et dans la partie des 29 7 je viens découper 18 sur les 18 je me décale je fais un premier pli en plaçant mon papier ici à 4 centimètres et je fais un pli et je fais un pli je vais décaler mon papier à 12 donc je crée un espace de 8 cm je redécale mon papier à 14 pardon je vous dis des bêtises à 16 donc j'ai fait un pli à 4 un pli à 12 un pli à 16 et il me reste donc deux centimètres j'ai fait 4 4 puis on va venir les marquer il est là voilà mon escalier ma première marche elle va tenir sur mon papier comme ceci ça a collé sur ma page ça ça va se relever ça c'est là où on va venir faire l'incision et les deux centimètres ici ça va être ce qui va être collé à l'autre côté de ma page à louis à les ballons d'accord va être collé comme ça donc c'est après le pli de 2 cm je vais travailler mon incision sur le deuxième pli de 4 cm vous avez un premier pied à 4 là il ya 8 là il ya 4 là il ya deux pas travailler sur celui là on prend son cutter et une règle métallique voilà 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 j'en avais une joue première je vous jure que j'en avais une un jour et en l'occurrence je vais prendre le milieu de mes quatre et je vais faire une petite marque à deux comme ceci je fais la même chose de l'autre côté je marque le milieu 2 et je viens rejoindre mes deux points comme ceux ci ok je sais que ma carte fait 15 d'accord de largeur donc ex ce papier là fait 16 donc à 0,5 du bord ici à 0,5 de ce bord il va falloir que je coupe jusqu'à bref 0,5 de l'autre côté ça laisse pas beaucoup de marge de chaque côté donc il faut y aller vraiment tout doux alors là j'ai deux solutions soit j'incise je colle mon papier et je vais réinciser mon papier dans l'autre sens moi c'est ce que je vais faire sinon vous prenez le papier qui va recouvrir cette bande en l'occurrence qui doit faire 3,6 de large par 15,6 moi j'ai choisi ce papier là vous vous avez un papier uni et je vais retracer mon mon trait puisque je le vois dépasser de chaque côté je refais une ligne et je me replace à 5 mm et j'incise les deux d'un coup c'est au choix moi par habitude j'incise d'abord le car stock donc je me mets bien à 5 mm ici 5 mm ici et je viens inciser sur la ligne que j'ai tracé je vais doucement pour avant que j'arrive au 15 et demi voilà j'ai fait une première incision et je viens en replacer ma règle allez 1 mm en dessous toujours aligné sur 15 à 0,5 ici 0,5 là et je fais une deuxième incision 1 mm ça suffit voilà et je viens couper les petits bouts j'ai donc créé une jolie fente maintenant je viens coller mon papier et j'avais de la colle par dessus bon je vais avant gommer mes traits parce que sinon après je vais t'embêter et je colle je mate à 2 mm et là je vais attendre vraiment que mon papier soit bien collé et ensuite je vais venir redécouper cette fois le papier design mais à l'inverse là où j'ai ma fente en fait je vais recouper sur la fente et pour ça faut vraiment que la colle soit bien prise parce que sinon votre papier design quand vous allez vouloir le couper il va se faire entraîner avec la lame et la colle et puis bah ça sera foutu et papier foutu vous connaissez également papier poubelle vraiment j'insiste avec mon couteau on va dire que c'est bon je croisais les doigts et là je viens ben recouper le long de la fente c'est pas très très compliqué en soi hop je me replace je retourne pour savoir où je coupe louf voilà j'ai un peu papier blanc quand même plus près je cache pas que c'est pas le truc dans lequel je suis le plus à l'aise mais bon et je viens couper mon petit bout voilà non il veut pas et voilà de l'autre côté ma fente est passé alors soit là je mate tout et je viens coller après soit je mate je colle d'abord et je vais mater que ce qui reste encore une fois au choix en l'occurrence moi je suis pas encore sûr de ce que je vais mettre ici donc on va reprendre notre page place j'ai plus de place je déménage pour acheter un plus grande scraproom le grand bureau je connais qu'ils ont pas de content alors la part les 4 cm ici donc 48 4 2 donc les 4 cm ici vont venir se coller au bord de notre bourrelet au bord de notre bourrelet créé par la séparation de nos deux pages et bien sûr équilibré entre la gauche et la droite ici et là donc ça va venir se coller comme ceci uniquement les quatre centimètres puis les deux centimètres ici viendront se coller sur cette page donc on va mettre de la colle sur nos quatre centimètres ne biseautez pas donc je me cale bien au bord de mon bourrelet et équilibré à gauche et à droite et au bord de mon bourrelet il faut que je vois le bourrelet ici oui je suis vraiment juste au bord et j'appuie une fois que je suis là je viens replier comme ceci ma page ma mon escalier ma première marche je laisse les huit coucher et le reste je le replie et je vais venir mettre de la colle sur les deux centimètres qui me reste pas à côté pas sur le bourrelet et là je vais venir je tiens ma marche à plat et je vais venir rabattre la feuille et appuyer j'appuie sur toute la page je cherche pas à comprendre là où il ya de la colle ça prendra voilà écoutez je vous reprends tout de suite je vais déjà aller les calmer et puis après ça ira mieux ouf on est tranquille alors on a bien appuyé on a bien collé on attend quand même que la colle prenne et là vous voyez que quand vous ouvrez votre première marche d'escalier est créée tout ce qu'il ya plus simple maintenant on va aller créer la deuxième marche pour cela on va découper dans un car c'est ce que par hasard j'aurait une chute non ça serait bien sûr beaucoup trop beau on va découper donc toujours 16 la hauteur de nos marches cette fois sur 16 16 sur 16 on garde les 16 en haut on vient faire un pli à 4 cm place la gauche de notre papier sur les 4 cm et on fait un pli un pli on décale à 10 donc on a créé un espace de 6 cm entre nos deux plis on a décalé à 10 on redécale à 14 j'ai un peu couru 14 et on refait un pli et il nous reste deux à la fin donc un pli à 4 cm on a décalé à 10 cm on a décalé à 14 cm on marque bien tous les plis c'est là 1 et 2 le premier pli de 4 avant le pli ici de 6 c'est celui qui va venir se coller en dessous comme ceci ensuite il y a la marche de 6 celle-là va être droite comme celle-ci et cette partie-là va venir se coller sur cette partie-là donc pour que ce soit plus simple ici je vais juste mater les 4 cm avant la bande de 2 en l'occurrence moi je prends le même papier que j'ai pris précédemment et je vais venir le mater parce que autant cette partie-là je sais pas exactement combien de centimètres il va me rester je préfère attendre d'être au bout autant là je vais être dans le vide ça va être beaucoup plus compliqué après à mater donc je viens mater l'espace de 4 cm après les 2 cm vous je vous rappelle que c'est un papier donc écru, beige et jaune très pâle je pense que c'est un Etsy je suis pas sûr je pense quand même que c'est le Etsy ça c'est ma deuxième marche donc de la même façon j'ouvre je viens mettre de la colle sur les premiers 4 cm avant les 6 cm je vais mettre du côté-là on met ta pièce je zigouigouite vous avez assez longtemps et je viens aligner là où j'ai mis de la colle je viens m'aligner très précisément contre ma première marche voilà pas compliqué j'appuie bien je viens bien le long de la ligne et là de la même façon je vais laisser les 6 cm à plat je vais replier les quatre et les deux comme ceci et je vais venir mettre de la colle sur mes deux centimètres pas sur le bourrelet et pas à côté toujours pénible ça là on n'est pas doué hop bien dans les angles bien au bout voilà je tiens à plat je reprends ma page et je viens en tenant à plat le plus longtemps possible refermer ma page et j'appuie donne envie cette rillette de marlin qui est sous le nez c'est portable j'attends bien que ça colle et logiquement tada la deuxième marche est créée et ben on n'a plus qu'à faire la pareille pour la troisième donc là vous allez prendre un car stock normalement dans une chute cette fois vous l'avez vous prenez toujours 16 de hauteur de marche de largeur de marche sur cette fois 14 et ben non je l'ai pas raté il manque un millimètre oh la vérole bon bah tant pis je reprends une feuille un millimètre ça me va pas ça va pas il va pas y avoir la même hauteur entre les marches c'est pas bon je sais pas bien découper les papiers vous voyez ça alors si j'avais un tuto pour savoir quand on a un papier à découper dans une feuille à quatre comment le découper en quel sens pour économiser le plus de papier ben ça ça me servirait donc 16 sur 14 et je garde mes 14 sur ma ligne de massico je viens faire un pli à 4 un pli pas une coupe un pli je me décale à 8 et je refais un pli je me décale à 12 et je fais un pli donc en gros je fais un pli tous les 4 cm vous aurez compris et il me reste bien deux à la fin 4, 4, 4, 4, 2 je marque mes plis même système je vais venir mater le pli de 4 qui est juste après le pli de 2 avec toujours le même papier que je vais réinversé d'ailleurs comme ça donc 4, 4, 4, 2 celui qui est après le 2 vous venez le mater hop vous voyez ce que je fais une fois que j'ai ça je vais prendre mon premier pli de 4 cm il doit venir être collé comme ceci ça revient comme ça et la bande de 2 cm va venir se coller sur cette marche donc ce pli là en dessous je mets de la colle je suis comme ça le pli de 4 sur le dessous je mets de la colle et je viens m'appliquer contre ma marche précédente donc c'est la deuxième bien alignée contre ma marche et je colle même chose je laisse les 4 cm suivants à plat je replie j'ai ma bande qui est matée avec mon papier design et je vais venir mettre de la colle sur les 2 cm vous voyez c'est tout bête j'en mets bien dans les angles bien partout pas à côté c'est pas gagné ouais hop pas sur le bourrelet parce que c'est lui qui permet l'articulation voilà je le tiens à plat et je viens prendre ma page et hop hop je replie et je colle j'attends quand même que ça soit assez bien collé pour que mon escalier soit parfait est ce que je c'est attendu oui voilà que ça vous donne vous n'avez plus qu'à le décorer bande ici bande ici bande ici alors autant moi en bas je savais ce que je voulais c'était ça voyez comme ceci alors attention quand vous ne pouvez pas poser à fond votre page ça tire sur le sur l'escalier vous pouvez pas la mettre à plat cette page là elle doit vraiment rester comme ci comme comme ceci droite donc pour mater allez-y doucement moi ici j'ai choisi ce papier là vous c'est le papier de minté moi j'avais mis des fleurs non 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 j'allais oublier l'aimant ici je dois mettre un petit aimant pour faire accrocher mon petit portrait ou je sais pas trop ce que je vais mettre d'ailleurs donc je vais mettre un aimant on va dire ici donc centré sur la sur la marche et à 2 cm du bord et là je peux venir mater bon là je pense que j'ai assez d'espace pour ne pas avoir à mettre de double face j'espère en tout cas hop et moi c'est des peaux hop alors en fait je glisse mes doigts en dessous pour placer le papier ouais bah avec l'aimant c'est un peu juste quand même j'aurais du mettre du double face donc je vais vraiment le travailler avec les doigts pour qu'il adhère bien de chaque côté de l'aimant je vais venir replier pour vraiment coller le papier ouais il a pris partout on va quand même recommencer voilà donc là j'ai décoré ma première marche avec les peaux vous voyez qu'à l'intérieur bon moi ça me gêne pas de le laisser comme ça parce qu'on le voit pas ici et là je sais pas encore ce que je vais mettre ni quel dice cut je vais mettre ici la carte qui va dans notre petite fente en l'occurrence moi j'ai pas du faire exactement 15 elle coince un peu mais bon normalement vous devez avoir 15 et ça passe donc vous devez vous venez couper je ne me trompe pas c'est bien 15 j'ai pas rêvé ouais non alors pour être très honnête avec vous j'ai coupé 14,9 pour garder un millimètre de marge sur par rapport à la fente que j'avais créé j'ai dû la recouper d'un millimètre parce que je vois qu'elle fait plus 14,9 que 15 sur par contre elle fait 10 10 10 10 10,2 et je suis venu mater avec le papier c'est du 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 c'est du minté du etsy je veux dire celui-là c'est le etsy parce que je vois qu'il a la petite le petit mobile que n'avait pas la collection minté donc ça ça doit être du etsy donc je suis venu mater et je moi j'ai j'étais venu scaloper mes angles donc c'est une carte je vous rappelle 14,9 prenez un millimètre de marge sur 10,2 et elle rentrera parfaitement à l'intérieur de votre escalier on a collé un petit aimant ici je vous rappelle je vais quand même bien encore appuyer pour être sûr que mon papier colle bien autour de l'aimant ouais alors j'ai comme vous dans mes dice cut des espèces de petits de petits ronds qui font genre 7 de table et en l'occurrence je voulais les garder pour la couverture donc je suis bien embêté dans tout ça parce que si je mets un tag ça va faire trop haut puis ça va faire bizarre surtout euh je suis bien embêté parce que les deux qui me restent ah j'en ai un troisième je voulais les garder pour la couverture euh mais en fait si c'est deux là que je voulais et celui là je ne sais pas ce que vous en pensez mais bof ça n'a pas de raison d'être chez moi donc j'ai mis un aimant mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre derrière mon aimant peut-être une étiquette bon moi je vais venir par contre mettre ma déco cuisine de mon côté euh je vais peut-être mettre une étiquette juste bon ça va faire très très bizarre ça a caché mes peaux ça n'a aucun intérêt donc je ne vais rien mettre j'ai mis un aimant pour rien c'est pas grave euh vous en revanche vous venez euh alors vous prenez votre votre étiquette vous la placez sur un car stock pour en dessiner le tour faites le tour avec votre crayon moi c'est comme ça que j'avais fait hop vous venez découper euh ce que vous venez de dessiner donc euh en l'occurrence euh hop mes ciseaux sont là et venez découper de façon à ce que votre lame de couteau rentre à l'intérieur de votre trait pour laisser une toute petite marge vous voyez que mon trait je ne sais pas si vous le voyez mais en fait mon trait il on le voit quand j'ai coupé j'ai coupé à l'intérieur du trait alors le plus simple à mon avis c'est de faire un dies avec un de vos dies qui est rond dans le le rond que vous avez euh l'espèce de petit napperon là pour vous représente un berceau et de le faire avec un dies à la fois sur du papier car stock et sur du sur le papier design parce que franchement à découper ça c'est c'est une vraie galère il va falloir faire attention ça va être le le sens de l'aimant ça attire dans le bon sens et j'ai toujours un moucheron devant moi bon je le fais très très vite fait et pas super bien je vous montre juste cette partie là après les dies cups vous venez les coller comme vous voyez ce que j'ai fait moi sur l'escalier ou comme vous le voulez vous peu importe ça fera de toute façon super joli si vous avez bien mis le le mot baby en dessous ça va être top enfin moi je trouve que ça fait top bon voilà voilà alors pour l'aimant bah moi mon aimant ici donc je reprends un autre aimant de façon à ce que l'aupercule soit vers moi est-ce que celui-là il marche ? pas du tout vous voyez l'aupercule est dans l'autre sens donc ça ne m'intéresse pas je trouve le bon aimant ni non plus a priori je pense non alors c'est parmi ceux-là non plus on n'a pas de chance je vais bien en trouver un quand même c'est un peu le bazar dans mes aimants entre ceux que j'ai déjà utilisés que j'ai reposés voilà donc j'ai posé l'aimant avec l'aupercule donc en fait je retire l'aupercule je place ma carte de façon à ce que alors attention qu'elle ne dépasse pas de ce côté-là parce que sinon vous n'allez pas pouvoir replier vos portes donc placez-vous de façon à enlever l'aupercule collez-vous vous collez l'aimant vous allez vous retrouver avec l'aimant de l'autre côté et vous n'avez plus qu'à venir rajouter ici à recoller votre ce que vous venez de découper pour cacher l'aimant et faire une sorte de carte photo d'accord j'espère que j'ai été clair l'aimant avec l'aupercule vers vous vous prenez votre rond le dice cut vous le placez attention qu'il ne soit pas complètement prêt parce que quand ça va plier ça risque de déchirer un peu le bas donc vous mettez à peu près au niveau de votre papier design qui est venu recouvrir votre marche vous ne dépassez pas de ce côté-là donc vous décalez pour vous être sûr que ça ne va pas gêner la fermeture vous appuyez sur l'aimant vous avez donc de nouveau l'aimant ici et vous n'avez plus qu'à venir coller et ça vous fait votre photo je vais quand même récupérer au moins cet aimant-là au défaut de l'autre qui est déjà en dessous voilà moi en l'occurrence sur le côté cuisine je ne vois pas l'intérêt de placer ça donc je finis la déco et je vous revois après voilà finalement j'ai fait quelque chose de très très light parce que je trouve que déjà la page est particulièrement chargée les couleurs sont tenaces foncées sombres pour même ce côté-là donc moi je voulais garder la fenêtre pour éclaircir le côté foncé et le côté clair donc je vous la montre donc je vous avais montré le système du petit torchon qui tombe je suis venue ici rajouter simplement deux étiquettes avec deux tags qui font un peu recettes pour lequel derrière il y a des comme des écritures donc bon ça sera peut-être pour mettre une petite photo ou un truc sympa ici je suis venue rajouter un onglet sur ma carte de recettes marquée apéritif d'un côté entrée de l'autre voilà carte qui rentre jusqu'à au petit onglet et mon escalier il est comme ceci vous voyez que je n'ai très peu je n'ai même pas maté les marges j'ai voulu rester justement sur le clair faire le rappel du papier très clair ici voir de l'intérieur de l'escalier de l'escalier vous voyez quand on bouche la carte elle fait qu'elle ressort donc là j'ai mis une carte avec plein de fleurs parce que je trouvais que ça éclaircissait un petit peu je suis venue coller carrément le tag ici je ne savais pas quoi mettre et je ne voulais pas mettre d'épaisseur donc je suis venue ah bah ça c'est venu par dessus mais normalement il n'y a rien voilà je suis venue faire quelque chose de très très light et ce qu'on peut voir juste au dessus je suis venue rajouter cette guirlande de coeur sur mes mes petites fleurs des champs que je trouvais super mimi donc voilà quelque chose de très finalement de très très light et de très souple parce que je voulais absolument ne pas dépasser mes 5 millimètres pour que ma porte se ferme parfaitement ah pour la dernière fois je vous rappelle ce auquel vous vous êtes arrivé dans le bébé même système la carte le petit ourson la petite carte qu'on est venu rajouter ici un petit stop qui permet de glisser éventuellement une carte la page avec le lit qui libère ici cette carte de petit peton carte photo et vous votre escalier il est comme ceci avec bien évidemment même système carte photo petit cheval petite déco petit dies et ici le système aimanté ou pas il faut que ça se met dans le bon sens voilà du petit landau avec effectivement ce magnifique mot baby que décidément j'adore voilà j'espère que tout va bien vous suivez et vous avez le même que moi prochain tuto on attaque cette page là qui est ultra simple il s'agit simplement de poser un rabat de venir découper dans le papier Etsy qui fait toute cette partie là avec les rideaux de venir détourer le rideau et coller la partie pour faire une pochette on va mettre un cadre on va refaire une bande feston on crée en plus du rabat une pochette en bas la pochette tiendra avec un livret photo avec les petites montgolfières et ici on viendra mettre une petite enveloppe avec un petit système de ficelles en n'oubliant pas la bannière et bien sûr derrière la petite enveloppe il y a toujours la photo cachée qui en l'occurrence est bobo baby je vous montrerai les papiers nécessaires en attendant je vous dis à très vite moi je travaille cette page avec mes papiers de façon à pouvoir la faire en même temps que vous ciao ciao